Bonjour, un patient se plaint d'un problème dermatologique récurrent qui fait apparaître à intervalles plus ou moins réguliers une espèce d'excroissance cutanée douloureuse sur le dessus de son pouce droit Il a déjà consulté son médecin référent qui l'a orienté vers un dermatologue lequel lui a prescrit une pommade Le traitement cutané a apaisé un temps le symptôme avant sa réapparition quelques semaines plus tard La douleur, la gêne, l'aspect inesthétique de l'excroissance sont tels qu'un jour le patient se tourne vers un psy Et là, première parole J'ai regardé le livre de M. X qui met en rapport les parties du corps et ce que le corps veut nous dire et il est dit que le pouce de la main droite signifie que... etc. etc. Je l'écoute attentivement Oui Et ensuite Le patient semble un peu gêné et dans un autre livre qui parle des mots à mettre sur des mots il est écrit autre chose Alors je ne comprends pas, dit-il Et j'attends attentivement la suite Oui Et donc ? Et donc je ne sais pas, dit le patient Au début je me suis dit que j'avais trouvé l'explication Et l'explication a-t-elle changé quelque chose à la situation ? Non, à rien Alors ? Alors je ne sais pas conclut le patient Fin de l'introduction Les grilles de lecture qui sont proposées depuis une vingtaine d'années environ à propos des correspondances supposées entre une partie du corps et ce que cette partie du corps voudrait nous dire Ces grilles de lecture sont souvent considérées comme des outils thérapeutiques aussi bien pour ceux qui les ont créées que par les patients Or il me semble qu'elles devraient être seulement présentées comme des tremplins des prétextes à réflexion et jamais comme une réponse servie toute cuite sur un plateau D'autant que D'autant que la réponse en question qu'on l'accepte ou non n'est rien d'autre qu'une simple hypothèse Alors si le praticien est suffisamment formé à la spéléologie psychique et que la proposition faite par la grille de lecture est une simple invitation à verbaliser, à peser à ramener à son histoire personnelle alors tout va bien La démarche peut même être féconde au sens thérapeutique Je veux dire par là qu'elle est susceptible d'induire un changement Mais si ça n'est pas le cas si la proposition est en fait assénée comme une affirmation comme une certitude alors non seulement rien ne change mais qui plus est nous ne sommes plus dans une configuration thérapeutique au sens où doivent prévaloir le choix et la responsabilité du patient En effet si l'on considère vraiment comme évident le fait que le symptôme a quelque chose à nous dire c'est au patient de le dire et à personne d'autre c'est à lui de faire émerger un sens Et si face au désarroi du patient de mon introduction je demande à ce qu'il verbalise tout ce qui peut venir à son esprit à propos du mot pousse sans rien retenir et bien ce patient peut effectivement laisser venir des tas de sens possibles Pousse va dire un patient pousse ça veut dire que je dois m'arrêter pour souffler je mène vraiment une vie de dingue je suis toujours à courir après quelque chose j'ai l'impression que mon inconscient me dit peut-être qu'il est temps que je me pose un peu et que je je prenne soin de moi Pour moi on va dire un autre patient pousse ça me ramène à ma paresse parce que c'est vrai je reconnais je suis paresseux et il faut vraiment que je me pousse pour faire les choses et puis un troisième patient encore qui dira quand j'étais petit j'étais le dernier des cinq enfants les autres étaient tous plus grands et j'étais dans les dans les jambes de tout le monde j'ai toujours eu le sentiment de gêner d'être en trop j'ai l'impression d'avoir entendu dix, vingt fois par jour pousse-toi de là pousse-toi de là alors forcément ça marque et plus tard on continue à se sentir en trop partout voyez-vous que le patient soit en train de mettre le doigt sur l'origine supposée de son symptôme ça n'a pas vraiment d'importance l'important c'est que le symptôme devienne pour lui un prétexte à verbalisation une occasion de faire des associations et de trouver un sens qui lui convient l'important c'est que le matériau qui émerge vienne du patient et seulement du patient alors du mouvement peut se manifester dans l'arrangement du moment qui a fait consulter le patient du mouvement peut se manifester pour conduire à un meilleur arrangement à bientôt à bientôt C'est parti !